Paracha Devarim, donc Moshe Rabbeinu, Eléa Devarim. C'est vrai qu'en général on lit cette paracha en vacances, mais ce n'est pas en vacances qu'on lit cette paracha, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a instauré au Clal Yisraël de lire cette paracha avant Tisha Abéav. Pourquoi ? Parce que dans cette paracha il y a des Tochachot, il y a des réprimandes, des réprimandes mais très intéressantes. Si vous prenez tous les premiers mots de la paracha, Rachid explique qu'il y a sept Tochachot. Moshe Rabbeinu a fait sept reproches au Clal Yisraël, il leur a rappelé. Ben Lavan ou Ben Tofel. Lavan ça faisait allusion au Chet à Hegel, Tofel c'est ce qu'ils ont parlé sur le Chet, c'est sur ce qu'ils ont parlé contre la manne. Hier on a appris que la manne c'était 60 fois mieux que le miel. Le miel c'est un soixantième que la manne. Tofel, c'est Tofel, ils ont parlé des sujets tfélim, légers sur la manne. D'après le Kliakar, Tofel c'est la faute des Méraglim. Ben Lavan ou Ben Tofel, ça fait allusion à cette période que Yirmiya ou Hanavi appelle Ben HaMetsarim. Depuis 17 Tammuz, Ben HaMetsarim, c'est le moment où Ham Israël était compressé dans la souffrance. Et Moshe Rabbeinu leur a fait allusion, vous savez pourquoi ? Vous avez payé ce prix-là des deux Bétamigdash, 17 Tammuz et Tisha Béhav, Ben Lavan ou Ben Tofel, à cause du Chet à Hegel et du Chet à Méraglim. Mais en tout cas, Rashi dit que Moshe Rabbeinu d'abord ne leur a pas fait de reproche jusqu'à la fin de sa vie. Il ne voulait pas que Chaz Vé Shalom lui tourne le dos ou il se fâche. Et même quand il leur a fait les Tochachot, il leur a fait avec allusion. Il n'a pas dit Mephourash, Lavan, Tofel, Vachatzerot. Il a donné le nom des endroits où il y a eu des problèmes, mais il n'a pas voulu leur faire les Tochachot d'une manière explicite. Et là Rabotaï, puisqu'on parle de la Tochacha, la Tochacha c'est une mitzvah dans la Torah, de reprocher, de réprimander l'erreur de son ami. Mais l'Akmara dit, je crois que c'est Rabi Akiva, oui Rabi Akiva, il dit je ne sais pas si dans cette génération, il y a quelqu'un qui sait faire une reproche, une réprimande, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait la recevoir. Parce que mettre la Tochacha en soi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rabbeinu Yonad, en Chahare Tshuva, Mamash, quand il amène les six choses qui permettent à l'homme de faire Tshuva, une des six choses c'est quoi ? C'est la Tochacha. Et Rabbeinu Yonad là-bas explique en lent et en large, combien celui qui sait écouter les Tochachot, combien ça lui fait du bien dans la vie. Un homme peut faire Tshuva, peut s'améliorer tous les jours, le fait qu'il a les oreilles ouvertes. J'ai vu quelqu'un qui travaille dans l'audioprothèse, dans l'avion, je lui ai dit, le passouk de Shlomo Amélech, il dit « Écoutez et vous allez revivre ». Je lui ai dit que le fait qu'il a fait des appareils à quelqu'un d'âgé, alors ça l'a fait revivre. Quand un homme il écoute, Mamash, aujourd'hui c'est devenu la mode, l'audioprothèse. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui écoute mieux, tu vois, qui revit. Il dit Rabbeinu Yonad, celui qui est capable d'écouter une Tochacha, ça peut, ça fait revivre. Le problème c'est quoi ? C'est que une Tochacha doit être faite avec tellement de l'amour. Mon cher Rabbeinu, il aimait tellement le clal Yisraël, tellement il aurait voulu leur dire des choses, mais il ne les a pas dites. Parce que des fois, il faut dire les choses par le silence. Parce que des fois, comme dit J.Rachamim, comme il y a une mitzvah de dire quelque chose qui s'entend, il y a une mitzvah de ne pas dire quelque chose qui ne s'entend pas. Donc si ça ne s'entend pas, le problème qu'il y a, c'est que la Tochacha, des fois, elle vient par un intérêt personnel, par une kanaout, par une colère. C'est vrai que la kanaout, c'est quelque chose de bien. L'homme, comme ça, il n'arrive pas à supporter qu'on fait quelque chose qui n'est pas cachère ou qui n'est pas bien. Et des fois, il faut agir. Quand il s'agit de remettre le kavod Hachem, quand il s'agit de quelque chose public, c'est sûr qu'il faut taper fort sur la table et il faut dire les choses. Mais ça demande une grande sagesse. Est-ce que le Kiddush Hachem va se faire par le fait de dire ou par le silence ? Et quand on vient faire une reproche à quelqu'un d'autre, alors là, combien il faut de chokhmah ? Et combien des fois, il faut calculer comment le Messia Ticharim nous dit que même dans l'éducation, tu viens, tu as un devoir d'éduquer tes enfants. C'est marqué qu'un homme, il va payer très très cher. J'espère que ce n'est pas une tohaha ce que je dis là maintenant. Qu'un homme va payer très très cher sur le fait qu'il laisse ses enfants fauter. Parce qu'il est responsable. On ne laisse pas ses enfants, c'est une maladie que les gens y pensent. Non, ils n'ont même pas commencé la tohaha, ils sont déjà tzadikim. Et il laisse l'enfant, il voit, il fait des fautes, il est jeune, etc. C'est normal. C'est très très grave. Donc, on a une responsabilité. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Messia Ticharim ? Attention, quand tu reproches à tes enfants quelque chose, la colère du visage, une sévérité au niveau du visage, mais l'okaha, ça lève. Si tu es en colère parce qu'il t'a énervé, ta tohaha, elle est sous la. Elle est nulle, elle n'est pas valable. L'enfant, il va voir de ça. Il faut bien ne pas lui dire. Il faut bien ne pas lui dire. Et donc, c'est ça le secret de la tohaha. C'est de savoir la préparer pour le bon moment. Parce que, quand il s'agissait d'une kanaout comme l'histoire de Pinchas, où il y avait un khilou l'Hashem, je ne sais pas, quelqu'un qui se met à parler fort au milieu de la Hamida, on n'entend plus le chaliar Tzibourg, et qu'il faut lui dire, hé, chut, c'est... On est en plein de fila. Donc, le moment de la tohaha, il est immédiat. Il n'y a pas le choix. Il fait khilou l'Hashem, il faut qu'il se taise, qu'on écoute le chaliar Tzibourg. Mais quand il s'agit de l'éducation, c'est une réflexion à savoir. Il y a quand même une difficulté, c'est que l'homme, il se refroidit. Quand l'homme, il se refroidit, des fois, après, il perd l'envie de faire la tohaha. C'est marqué là-bas, Rav Chaim Zaychik, c'est Kronol Ibracha, il dit que les Ménés Israéles, quand ils ont vu, au Bet Hamigdash, en plein Soukhot, le Tzduki, le Sadducéen, qu'à la place de verser l'eau sur le Mizbeach, nissou hamaïm, parce que les Sadducéens n'étaient pas d'accord, il a jeté l'eau sur ses pieds. Parce que c'est comme ça qu'il faisait. Tellement les Ménés Israéles se sont mis en colère, ils ont pris leur étrogyme, et ils ont lapidé avec leur étrogyme. Ils dirent, pourquoi ils ont lapidé avec leur étrogyme ? Ils auraient pu le faire sortir. Pourquoi, dommage, casser le étrogue ? Il dit, parce qu'ils savaient que s'ils attendaient un petit peu, ils se seraient refroidis, et eux, ils voulaient défendre l'honneur d'Hachem au Bet Hamigdash. Donc, c'est tout de suite. Mais, c'est pas la force de la Torah. Moshé Rabbeinu, il a attendu toute sa vie. Il n'a pas dit, on dit la même chose sur Yacov Avinu, il n'aura pas fait de reproche. C'était pas le bon moment. Mais pourtant, tu as envie, la sagesse de la Torah, c'est de savoir la faire dans le bon moment. Il les a peut-être remis sur les rails. D'accord, il est venu, il a mis les choses en place, il a rétabli, comme on a dit, parce que ça, c'était de l'immédiat. Mais venir et leur dire, voilà vos erreurs, je veux que vous y réfléchissez, il a attendu. Donc, on ne doit pas attendre autant, parce que là, c'était quand même des grandes tocharotes, leur dire, vous êtes, et vous êtes, et vous êtes, et vous êtes. Il ne voulait pas qu'il pense qu'il a une mauvaise image, et il leur a dit que ce n'est pas une mauvaise image. Mais, voilà, la tochaha, c'est une sagesse. C'est en même temps, ne pas oublier, parce que ça fait beaucoup de bien à celui qui va l'écouter. Et celui qui est sage, il écoute la tochaha, même si elle est mal faite. Parce que, comme on a dit au nom de Rabbein Yonah, un homme revit avec la tochaha. À tel point, il amène Rabbein Yonah qu'un homme qui a blessé son prochain, sur chaque membre, il doit lui rembourser son membre. Mais l'oreille, c'est tout le corps. Quelqu'un qui, comme ça, disent nos rachamim, parce que, si on a cette force de kabbalah tochaha, mais justement, parce que c'est très important. Savoir le dire dans le bon moment. Dans le shlom ba'it, la grande erreur, c'est qu'un homme, il dit ce qu'il a à dire à sa femme, dans le moment où il n'en peut plus. Ça y est, maintenant, tellement tu m'as énervé, je dois tout te dire. Mais c'est exactement le moment le plus mauvais pour faire la tochaha. Parce que maintenant, parrain qu'elle ne va pas servir, elle sera juste vecteur de disputes et de problèmes. La tochaha, c'est vouloir aider l'autre à retrouver le hémet, à retrouver. Au contraire, au moment où il y a le déluge, là, le silence complet, la shtika, la sagesse de tolé retz albelima que de Shboku, il tient le monde sur celui bolem piv. C'est quoi bolem ? En hébreu, comment on dit ? Les freins de la voiture. Blamim. C'est les freins qui viennent sur le disque de la voiture. Blamim. Bolem piv. Un homme, il se tait au moment de la dispute. Mais dans un moment où tout va bien, là, déjà, il est apaisé. Il peut dire que, voilà, moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça et pas comme ça. Sans dire que la personne en a fauté. Parce que j'aime bien quand les enfants, ils restent à table, Shabbat et machin, où ils écoutent le kiddo jusqu'au bout sans parler. Et des choses comme ça qui se disent bien au bon moment. Déjà, c'est très dur. Mais si on les a fait dans les bonnes conditions, alors ça peut être extraordinaire. C'est le même principe toujours séparé entre l'intérêt personnel, la colère, la rancune et le message. Une tohaha, c'est un message. Si elle est faite, vous vous rappelez cette histoire magnifique qu'elle a été racontée avec beaucoup de versions. Mais la première, c'était celle-là. C'était celui qui était à l'aéroport et il a acheté un paquet de gaufrettes parce qu'il y a eu du retard dans le vol. Il s'est assis à côté de sa sacoche pour manger. Mais entre-temps, il a besoin d'aller aux toilettes. Il est parti et il a dit à celui qui est à côté de lui, tu peux regarder. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Il revient. Il voit que celui qui était à côté, il se met à manger son paquet de gaufrettes. Il dit, non, elle est magnifique. Il est en colère. Il dit, quoi ? Il me mange mon paquet de gaufrettes. Mais il est audacieux, celui-là, c'est vrai. Alors bon, à un moment, il dit, je ne veux pas m'énerver. Je lui ai demandé un service. Je vais au moins manger avec lui, qu'il ne finisse pas tout le paquet. Il s'assoit à côté de lui et il font chacun un. Dès qu'ils arrivent à la dernière, il dit, j'espère qu'il n'aura pas l'audace de prendre. Mais l'autre, il a pris la dernière. Oh là là, il était en colère. Il s'est levé, il a commencé à tourner. Et puis Tom, il voit que sa sacoche, elle est plus loin. Et son paquet de gaufrettes, il est tout neuf, posé sur sa sacoche. Donc finalement, ce n'était pas son paquet de gaufrettes, l'autre aussi. Et finalement, c'est lui qui s'est mis à se servir dans le paquet de l'autre. C'est-à-dire, des fois, il aurait crié, misquenne, quelle honte il aurait eu. Déjà comme ça. Mais c'est des fois, voilà, prendre cette patience-là, surtout dans Shlombaï, dans Hinochiel Adim, très important. Et même, vis-à-vis de son prochain, son associé, il a fait une bêtise, va prendre de l'air, tais-toi, attends. Et après, tu viens et tu vois, et là, on a tout gagné. La Tochaha, on la retrouve dans, on la retrouve dans Tu haïras pas ton prochain dans ton cœur. Non. Tu reprocheras à ton prochain ses erreurs. Comme ça, c'est collé dans la Torah. Tu haïras pas, tu reprocheras et tu aimeras ton prochain. C'est quoi le lien entre ces trois choses-là ? Donc, tu peux dire, attention, quand tu fais la Tochaha, il dira, si, ne lui fais pas honte dans la Tochaha, tu n'as rien gagné. Donc, fais la Tochaha, reproche à ton ami ses erreurs, L'Otissa la frette, ne lui fais pas en public et ne lui fais pas honte. Mais, là-bas, le Ramban, un Armani très connu, c'est que L'Otissa est à Chicha. N'haïs pas ton prochain. Quand tu as une raison d'haïr ton prochain, c'est-à-dire, il t'a fait du mal. La mitzvah, c'est quoi ? C'est de ne pas le haïr. Mais, il y a une autre mitzvah. Ochéar tochiach. Va lui reprocher le mal qu'il t'a fait. Va lui reprocher. Tu dois aller chez lui et tu lui dis, pourquoi tu m'as fait ce mal-là ? Et grâce à ça, tu aimeras ton prochain comme toi. Le Ramban lui dit ici quelque chose d'extraordinaire, mais ultra délicat. Quelqu'un m'a fâché. Il m'a fait du mal. Je suis en colère contre lui. Quelle est la mitzvah ? Je dois aller le voir. Mais ça va être le feu. Si je vais, je lui dis qu'est-ce qu'il m'a fait. Ça va être le feu. Mais justement, d'abord, l'otisna. Là, il y a ici un amalgame que les gens, justement, la Torah demande de ne pas haïr. Mais quoi ? Alors, je suis un commandé en hébreu, un fraïer, un pigeon. On va m'écraser. Non, la Torah, elle n'a jamais demandé quand tu dois donner de la tzedakah, attention, tu ne dois pas t'appauvrir. Ta vie, elle est avant. Quand quelqu'un, il te fait du mal, alors quoi ? Je dois souffrir et me taire et me faire écraser ? Pas du tout. Tu dois aller réétablir les choses. Le seul problème chez l'homme, c'est quoi ? C'est que s'il va avec rancune, avec colère, il n'est pas content sur le kavod, il croit qu'on lui a réduit son kavod. Alors effectivement, il ne peut pas aller discuter avec l'autre, ce n'est pas possible. Si tu as réussi à faire déjà le travail, c'est quoi le travail ? De pardonner, de dire c'est minash hamaim. Qu'est-ce qu'écrit le khinuch ? Le sefer achinuch ? Le kavod. Qu'est-ce qu'écrit le sefer achinuch sur l'otikom et l'otitor ? Qui est marqué aussi dans la même occasion et dans les mêmes l'otikom et l'otitor ? Ne te venge pas et ne garde pas rancune parce que tout ce qui t'arrive, ça vient du ciel. Pourquoi on appelle sinhat ? Sinhat, pourquoi il a été détruite le bête amigdash ? Sinhat, rinam. Pourquoi on l'appelle sinhat rinam ? Pourquoi c'est une haine gratuite ? Pourquoi elle s'appelle gratuite ? Jusqu'aujourd'hui dit l'agmara, le bête amigdash n'a pas été construit parce qu'on n'a pas réparé la sinhat rinam. Pourquoi c'est gratuit ? Il y a toujours une raison pourquoi je déteste l'autre. Deux explications j'ai eues ce matin. Une, c'était un manque de bitachon bachem, comme ça a dit le gaon de vilna. Pourquoi la haine c'est un manque de bitachon bachem ? Parce que, un, une explication, je ne sais plus à quel nom il ramène ça là-bas, c'est parce que c'est la jalousie qui fait la haine. Quand un homme il est jaloux de l'autre et donc ça facilite la haine, la tension parce qu'il est jaloux. Et la deuxième raison, parce que comme écrit le Chinour, quand quelqu'un te fait quelque chose, tu dois croire que c'est minachamayim. Hachem, amarlo, kalel et david, le roi David quand il s'est fait insulter, il a dit c'est Dieu qui lui a dit de me maudire. Donc si un homme il est mahamin il n'y a pas de sinatrinam, il n'y a pas de haine gratuite. Donc ce que nous dit le Ramban, d'abord tu enlèves la rancune. Donc si ta femme est à mal parler, tu entends Aaron, si ta femme est à mal parler ou elle est à mal reçu ou elle est en colère et tu as dit d'abord gamzoul et tova, d'abord je lui pardonne, j'essaye de la comprendre, donne les cafs, froute, etc. Après j'ai le droit de lui dire pourquoi tu m'as accueilli comme ça, qu'est-ce qui se passe, tu sais que, alors évidemment des fois quand même c'est encore mieux de ne pas dire les choses directes, mais quand tout va bien, dire j'aime bien quand j'arrive le soir la première chose, j'aime bien le tapis rouge, après je ne sais pas si elle va te le faire, mais parce qu'elle t'attends pour autre chose, elle a besoin de l'aide, mais d'abord le, mais alcool panive, alcool panive, si tu lui dis comme ça déjà elle va comprendre au moins que elle ne doit pas t'accueillir avec 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 l'aspirateur, voilà, mais alcool panive, ce que je veux dire, c'est que si on s'est séparé entre les midotes, la rancune, la colère, une fois un rave nous a dit qu'il a constaté que quand un homme il ne dort pas parce qu'il y a du bruit en haut, ce n'est pas parce qu'il y a du bruit, c'est parce que tu te contraries du bruit qu'il y a en haut des pas qu'il est en train de faire et je ne sais pas si c'est vrai à 100%, mais c'est très intelligent, c'est un homme quand il se contrarie, tu vas à l'hôtel, tu vas à l'hôtel et l'hôtel il n'est pas bien isolé et on entend les bébés qui pleurent de l'autre côté et tu t'énerves, tu dis mais moi j'ai payé, machin, gamin où tu as perdu le sommeil parce que tout simplement tu es rentré dans une mais si tu dis l'hôtel il est comme ça, ils ne vont pas le refaire pour moi, mal à saut, le bébé il a mal aux oreilles et il pleure, peut-être que si ça continue je vais taper ou je vais faire un truc, voilà, ce n'est pas de leur faute, ils marchent, ils se sont levés la nuit, peut-être qu'ils ont besoin de boire et ils font du bruit, qu'est-ce qu'on va faire, c'est les vieux bâtiments, mais si tu te contraries, tu as perdu la parole parce que tu rentres dans du cas et tu as tout perdu et donc le message de la Torah, le message essentiel que la Torah nous fait passer et cet exemple de Moshe Rabbeinu, de ses élèves, se retenir comme ça tellement damné et même quand tu viens leur dire bon dis-leur maintenant écoutez, je vais vous dire toute la vérité, voilà, gamarno, bientôt je dois partir de ce monde, je veux tout vous dire que vous sachiez toutes vos erreurs, non, si ce n'est pas l'intérêt des choses, s'il n'y a pas de rancune, je dis les choses avec la plus belle enveloppe et comme ça, on a un intérêt de la Torah, la Torah est tellement belle que c'est comme ça qu'on a l'intérêt de la Torah, donc, c'est ma autre hachouf et surtout ben adam la havero, il n'y a pas à dire bon, il s'est mal comporté, shalom à l'Israël, je ne vais rien lui dire et au moins il saura qu'il ne peut plus me, non, le lotisnaï de l'Omissiyat Isharim, il est collé avec Ve'aftal et Re'acha, kamoha mamash, c'est quoi kamoha mamash comme toi, avant la dispute et après la dispute, la même chose, donc c'est quoi la solution, essaye de lui pardonner et après tu vas le voir, et tu lui expliques, tu sais, la dernière fois, tu as pris ma place de parking et à cause de ça, je n'ai pas pu me garer, ils sont venus, ils m'ont enlever la voiture, etc., juste voulait te dire fais attention, je ne t'en veux pas et là l'autre, bien sûr, il écoute et dit je ne savais pas, etc., il y avait une urgence, etc., et Nahinami, si on enlève la rancune et après on parle, on est tout gagnant parce qu'on a fait la tohaha et en même temps, on a remis le shalom, on s'est défendu et on a eu ce qu'on a envie, ben Ezra Tachem, qu'on ait toujours cette sagesse de savoir dire les choses de la bonne façon et dans le bon moment et que s'il ne faut pas dire savoir ne pas les dire et ben Ezra Tachem, il rebe a shalom et qu'on évolue ben Ezra Tachem toujours dans et ça sera ça la réparation au Sina Trinam qui a détruit le Bet Amikdash parce qu'on se dit il n'y a rien de gratuit, c'est minashamaim, voilà, n'ichez be'ava ve'achva be'shalom ve're'hout et il n'y aïe ben Abit Amikdash be'mhera be'amaino amén 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 ben Abit Amikdash